Dès la fin de l'année 2013, la réforme de la loi Leonetti débutante et surtout les drames des fins de vie qui ont été très médiatisés m'ont fait désirer d'analyser, de comprendre mieux l'impact de l'incurabilité et de la fin de vie sur la médecine de soins. C'est un sujet difficile et complexe que seule une pléiade peut se permettre d'aborder sous tous ses aspects. C'est pourquoi ce livret collectif, il réunit sept médecins ayant des spécialités extrêmement variées mais toutes concernées par l'incurabilité et deux témoins du vécu personnellement de ce que cela représente pour l'être humain ainsi que deux personnes chargées de créer le lien dans les équipes nécessaires toujours dans la prise en charge de l'incurabilité. Et Michel Billet, directeur de la collection L'âge et la vie, a suivi, encadré avec deux de ses collaborateurs la mise en œuvre sur deux années de ce livre. La population concernée par l'incurabilité et la fin de vie est très nombreuse, elle représente environ 15% de la population française et extrêmement variée. Elle est de tous âges, composée aussi bien de jeunes enfants présentant dès la naissance des souffrances neurologiques gravissimes que des personnes âgées devenues dépendantes par l'âge mais aussi de très nombreux malades qui passent de la maladie aiguë à la maladie chronique et donc à l'incurabilité. Il a été très difficile d'analyser cet impact qui est touffu et complexe et pour présenter le livre, je suis obligée de le réduire à deux paradoxes qui contraignent tous les soignants, infirmiers ou médecins. Le premier de ces paradoxes s'impose individuellement aux soignants c'est le fait que tous les soignants, quel que soit leur métier choisissent leur métier pour guérir et se trouvent par l'incurabilité et la fin de vie confrontés cruellement et de manière irréversible à la non-guérison, au démenti de cet idéal vocationnel. L'autre paradoxe est collectif. Il est dans le contraste entre une image sociale tout à fait positive ces soignants sont largement estimés pour leur courage et leur dévouement alors que leur pratique est considérée comme négative principalement pour deux raisons dans la société d'aujourd'hui et à l'heure de la réforme Léonetti d'une part à cause de la lutte contre l'acharnement thérapeutique continuer de soigner autrement peut être senti par certains comme un acharnement et la non-rentabilité proprement financière de cette médecine différente. Donc ces deux contraintes, ces deux paradoxes enferment réellement les soignants et certains d'entre nous en sont arrivés à des mécanismes de défense qui sont tout à fait regrettables comme l'isolement, l'épuisement aussi professionnel et quelquefois une rigidification tout à fait regrettables. Tous les co-auteurs de ce livre ont présenté l'alternative qu'ils ont construit, qu'ils ont trouvé depuis une dizaine d'années au moins et qui en fait recouvrent cette médecine toute jeune qu'on appelle la médecine du care et qui s'associe maintenant de plus en plus fréquemment à la médecine du cure. Dans notre population, les deux peuvent être évidemment associés et doivent l'être mais le care devient le seul recours tout à fait en fin de vie dans les soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est que ce care ? C'est une médecine holistique, globale qui tient compte de la personne toute entière dans toutes ses dimensions et telle qu'elle l'est dans son environnement proche. Et elle a pour but, cette médecine, d'améliorer, de soulager. Elle est la meilleure dans la lutte, toutes les luttes contre la douleur et elle cherche le bien-être qui est aussi la santé aux yeux de l'EMS dans le domaine physique, psychique et affectif. C'est donc une médecine lente qui ne peut absolument pas se pratiquer tout seul. Le médecin est obligatoirement une des pièces, un des membres d'une équipe qu'il anime, qu'il synthétise, en tout cas à laquelle il appartient et tous, et surtout lui, ont à tenir compte de la volonté du patient et de la volonté aussi de son entourage proche. Or, ceci n'est possible que parce que la médecine du care est basée aussi sur un partage continu des informations qui concernent la maladie, les traitements, avec le malade, avec son entourage familial, avec les équipes qui coopèrent dans l'objectif d'aboutir à des visions consensuelles. Elles se pratiquent aussi bien à domicile qu'à l'hôpital et nous tous, nous pensons dans ce livre qu'elle est une des clés de rénovation associées au cure de la médecine de demain. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada